Alors Laurent, au moment où vous avez annoncé le lancement de Byster, Paypal a aussi annoncé qu'ils allaient se lancer sur ce marché. Est-ce que c'est une opportunité ou un risque ? On voit ça comme plutôt une opportunité puisque finalement on est content qu'un grand acteur du paiement comme Paypal démontre des nouveaux usages, y compris sur le mobile, donc démontre qu'il y a un marché, démontre qu'il y a des marchés également sur le mobile, mais au-delà du mobile potentiellement dans le paiement de proximité, qui sont des marchés qui nous intéressent. Bien entendu Paypal reste dans le paysage concurrentiel, mais comme c'est un marché qui est en forte croissance, on pense qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché et donc finalement on est plutôt satisfait de cette situation. Alors c'est un marché aussi qui est en train de se décaler depuis le monde entièrement virtuel vers le monde réel. Alors est-ce que tu peux nous décrire cette évolution du commerce et du paiement en ligne ? Effectivement il y a des nouveaux usages qui se dessinent, c'est encore au bel buciban, mais aujourd'hui lorsqu'on va faire, il y a deux usages principaux qui se dessinent, c'est avec mon téléphone mobile, en paiement de proximité, je suis dans un magasin ou dans la rue, je peux mettre des articles dans mon panier en les scannant par exemple, en faisant un scan 2D ou en faisant du scan NFC demain quand ce sera possible, donc j'utilise mon code barre, j'y scanne et je mets un article dans mon caddie, dans mon application, dans mon panier et je le paye et je le reçois chez moi. Donc ça c'est un premier usage. Et puis un deuxième usage qui est intéressant c'est le contraire, c'est-à-dire que je suis cette fois-ci, je profite de mes moments, de mes temps morts un petit peu dans la rue, je suis dans un magasin également, je commande mon article, je le paye et je viens le chercher dans le magasin et ça m'évite de faire la queue, de l'attendre, etc. Donc c'est des usages extrêmement intéressants qui sont en train de se dessiner un peu partout dans le monde et on est présent sur ces usages-là avec notre écosystème et quelques partenaires avec qui on monte des prototypes actuellement qu'on dévoilera dans les prochains mois. Alors ça va prendre combien de temps avant que Monsieur Tout-le-Monde puisse utiliser son téléphone pour payer comme ça dans le monde réel ? Pour payer dans le monde réel, aujourd'hui ça va dépendre aussi principalement des commerçants je pense. Effectivement il y a quand même un minimum de prérequis. Effectivement si on veut faire du scanning de code-barres, il faut quand même une infrastructure et une logistique différentes, il faut revoir le dispositif de caisse du magasin. Donc c'est pas neutre et je pense qu'aujourd'hui on est encore au stade très expérimental, très en amont. Donc c'est un peu tôt pour dire combien de temps ça va prendre. Aujourd'hui c'est encore un peu de la com' en fait ? On est encore un petit peu sur du tâtonnement, de la recherche de ces nouveaux usages. Donc voilà, mais ça nous semble tout à fait pertinent en tout cas. Merci Laurent. Merci.